Il y a fort longtemps, dans un royaume, vivait un roi renommé pour sa bonté et sa sagesse. Ce roi, bien-aimé de son peuple, était juste et compatissant. Il consacrait ses journées à gouverner avec équité, veillant à ce que chaque sujet vive en paix et en prospérité. Sa première épouse, Hawa, était une femme d'une grande beauté et d'une infinie gentillesse. Le roi l'aimait profondément et leur union était célébrée par tout le royaume. Cependant, malgré des années de mariage, Hawa ne parvenait pas à concevoir d'enfants. Hawa souffrait en silence de son incapacité à donner un héritier au roi. Elle avait consulté les meilleurs guérisseurs et suivi de nombreux traitements, mais sans succès. Le roi, malgré cette situation, restait inébranlablement dévoué à Hawa. Il voyait en elle une compagne fidèle et aimante, et sa stérilité ne diminuait en rien l'amour qui lui portait. Pourtant, cette absence d'héritier commençait à inquiéter les conseillers du roi. Ces derniers, soucieux de l'avenir du royaume et de la stabilité de la couronne, pressaient le roi d'épouser une seconde femme. Après des années de résistance, le roi céda finalement à la pression et épousa Asiba, une femme aussi belle que rusée. Dès son entrée au palais, Asiba révéla sa véritable nature. Elle était déterminée à surpasser Hawa et à sécuriser sa position en tant que reine en donnant rapidement des enfants au roi. Asiba ne se contenta pas de profiter de la bienveillance du roi. Elle mit en œuvre un plan diabolique pour assurer que les traitements d'Hawa échouent à jamais. Grâce à l'aide de son homme de main, un serviteur corrompu du palais, Asiba ajouta des herbes toxiques dans les repas d'Hawa. Ses herbes, soigneusement choisies, interféraient sournoisement avec les remèdes qu'Hawa prenait, les rendant inefficaces. Hawa, inconsciente du complot, continua à espérer et à prier pour un miracle, tout en supportant les insultes et les moqueries d'Asiba. Chaque jour, la douleur de ne pas pouvoir concevoir un enfant s'intensifiait, exacerbé par la cruauté d'Asiba qui la surnommait « la reine stérile ». Le roi, malgré son amour pour Hawa, ignorait les manigances de sa nouvelle épouse et continuait à gouverner, ignorant que le malheur de sa première épouse était sciemment orchestré par la seconde. Ainsi, dans l'ombre des murs du palais, la bataille silencieuse entre Hawa et Asiba se poursuivait, chaque jour apportant son lot de souffrance et de défis pour la reine stérile qui, malgré tout, restait l'amour véritable du roi. Hawa, malgré son statut de reine, vivait une vie pleine de douleur et d'humiliation. Les enfants d'Asiba, élevés dans l'ombre de leur mère perfide, la méprisaient ouvertement. Ils la moquaient sans cesse et lui manquaient de respect à chaque occasion. La cour, autrefois un lieu de bonheur et de festivité pour Hawa, était devenue un lieu de torture émotionnelle. Les jours d'Hawa se déroulaient dans un isolement silencieux. Elle passait de longues heures enfermée dans ses appartements, pleurant sa situation désespérée. Ses larmes coulaient sans fin, alimentées par le rejet des enfants d'Asiba, et la douleur de son incapacité à donner un héritier au roi. Le roi, bien que très pris par ses devoirs royaux, trouvait toujours du temps pour venir consoler Hawa. Il la tenait dans ses bras, murmurant des mots doux et lui assurant de son amour inébranlable. Hawa, malgré le soutien du roi, se réfugiait dans la prière. Chaque nuit et chaque jour, elle implorait le ciel pour un miracle, pour la bénédiction d'un enfant. Sa foi et sa détermination restaient inébranlables. Ses prières étaient intenses et ferventes, une lueur d'espoir dans son existence sombre et triste. Un jour, alors que la peine et le stress accumulés devenaient insupportables, Hawa s'évanouit dans ses appartements. Le roi, alarmé, fit appeler le médecin du palais. Après un examen attentif, le médecin fit une annonce stupéfiante, Hawa était enceinte. La nouvelle se répandit rapidement dans le palais, mais Hawa, consciente des dangers qui l'entouraient, décida de quitter la cour pour protéger sa grossesse. Asiba était très furieuse et étonnée d'apprendre cette nouvelle, car elle s'assurait chaque jour de détruire les remèdes que prenait la reine Hawa. Elle se retira dans un autre palais, loin des regards malveillants. Asiba, en colère de ne pas pouvoir nuire à Hawa, sentait la haine monter en elle. Elle savait que sa position et celle de ses enfants seraient menacées si Hawa parvenait à mener sa grossesse à terme. Car Hawa était la première épouse du roi. La grossesse d'Hawa fut difficile, marquée par des complications dues à son âge avancé. Néanmoins, elle restait courageuse et continuait à prier ardemment. Le jour de l'accouchement arriva, et ce fut une nuit longue et éprouvante pour Hawa. Le travail était difficile, et malgré les efforts des sages-femmes, Hawa perdit connaissance peu après la naissance de sa fille, une enfant d'une beauté éclatante. Profitant de la confusion et de l'agitation des sages-femmes pour réveiller la reine, l'homme de Manda Asiba mit en œuvre le plan diabolique conçu par sa maîtresse. Il assomma la sage-femme d'un coup précis et s'empara du nouveau-né. Dans l'obscurité de la nuit, il s'enfuit du palais, portant avec lui la petite princesse, innocente et sans défense. L'homme de Manda traversa la forêt dense, évitant les chemins fréquentés pour ne pas attirer l'attention. Après plusieurs heures de marche, il atteignit la cabane de la vieille guérisseuse du village, Adjoua. Adjoua, respecté pour ses connaissances en médecine traditionnelle, vivait une vie simple et retirée. L'homme de Manda déposa le bébé dans un panier devant la cabane, puis disparut rapidement dans la nuit, sans laisser de traces. Le lendemain matin, Adjoua découvrit le panier devant sa porte. En ouvrant la couverture, elle trouva la petite fille endormie, paisible. Bien que surprise, elle accueillit l'enfant avec amour, la considérant comme un don du ciel. Elle la nomma Ayua, un nom plein de signification et d'espoir. Adjoua, consciente que la petite fille n'était pas d'origine ordinaire, la protégea et l'éleva avec une affection immense. Elle lui enseigna tout ce qu'elle savait sur les plantes médicinales et les remèdes traditionnels. Ayua grandit dans un environnement rempli d'amour et de sagesse, ignorant les origines royales qui étaient les siennes. Sous la bienveillante tutelle de la guérisseuse Adjoua, Ayua grandit dans un environnement emprunt de sagesse et d'amour. Chaque matin, les deux femmes se rendaient dans la forêt, un sanctuaire naturel où Adjoua enseignait à Ayua les secrets des plantes. Elle cueillait des fruits, des herbes et des racines, tout en explorant les profondeurs de la forêt. Adjoua montrait à Ayua comment chaque plante avait une vertu spécifique, utile pour soigner divers mots. « Cette plante, Ayua, est l'herbe de la guérison », disait Adjoua en montrant une plante aux feuilles délicates. Elle soigne les plaies et les coupures. Ayua écoutait attentivement, absorbant chaque mot avec une curiosité insatiable. La jeune fille montra très tôt une intelligence impressionnante. Rapidement, elle mémorisa les noms des plantes et leurs usages. Grâce à son esprit vif, elle apprit à préparer des remèdes et à soigner les malades, qui venaient consulter la guérisseuse. Les habitants du village étaient émerveillés par ses compétences et son dévouement. Toutefois, ils se demandaient souvent d'où Adjoua avait trouvé une telle enfant. Malgré leur vie paisible, une ombre planait sur elle. L'homme de Manda Siba, fidèle à sa maîtresse, venait régulièrement espionner Ayua et Adjoua. Caché dans les ombres, il observait leurs allées et venues, rapportant chaque détail de la vie de la princesse à la méchante Siba. La cruauté de cette dernière se manifestait à travers les actions de son homme de main, prêt à tout pour exécuter les ordres de sa maîtresse. Un jour, alors qu'elle était en train de cueillir des herbes sur une échelle instable, Adjoua perdit l'équilibre et tomba violemment. Elle se cogna la tête contre une pierre et perdit connaissance. Malgré les efforts désespérés d'Ayua pour la sauver, la vieille guérisseuse succomba à ses blessures. La mort d'Adjoua laissa Ayua dévastée et seule. La nouvelle de la mort de la guérisseuse se répandit rapidement dans le village. Les habitants étaient attristés, mais leur cœur était également plein de compassion pour Ayua, maintenant orpheline. Ils essayaient de l'aider, mais la jeune fille, accablée par le chagrin, se retrouvait de plus en plus isolée. L'homme de main d'Asiba, voyant une opportunité de tourmenter davantage Ayua, intensifia ses cruautés. Caché dans l'ombre, il commença à saboter la maison de la jeune fille. Il détruisit la toiture de sa cabane, laissant Ayua sans abri. Pendant les nuits de pluie, elle devait trouver refuge sous des arbres ou chez des voisins compatissants. Ayua se sentait piégée dans une spirale de malheur. Chaque jour, elle faisait face à de nouvelles difficultés, et bien qu'elle fût courageuse et déterminée, la solitude et l'isolement rendaient sa lutte encore plus ardue. Ses compétences de guérisseuse ne suffisaient pas à compenser le vide laissé par la perte d'Ajua. La malveillance de l'homme de main se manifesta également dans des actes plus subtils, mais tout aussi cruels. Il répandait des rumeurs dans le village, accusant Ayua de vol et de sorcellerie. Les voisins, bien qu'ils la soutiennent, commençaient à douter, influencés par les mensonges sournois. Ayua continuait malgré tout à soigner les malades et à aider les gens du village, espérant que son travail et sa bonté finiraient par triompher des calomnies. Mais la douleur de la perte et les cruautés incessantes laissaient des marques profondes dans son cœur. Ainsi, la jeune Ayua, élevée avec tant d'amour et de soin, se retrouvait seule face à un monde plein de cruautés, attendant peut-être, au fond de son cœur, un miracle ou une justice divine qui viendrait un jour apaiser ses souffrances et révéler sa véritable identité. Pendant ce temps, au palais, la disparition de l'enfant plongea Ayua dans une profonde tristesse. Elle était inconsolable, dévastée par la perte de sa fille. Le roi, également accablé, fit tout son possible pour retrouver leur enfant, mais toutes les recherches restèrent vaines. Les jours passaient, et l'espoir de retrouver la petite princesse s'amenuisait. Asiba, de son côté, jubilait en silence. Elle avait réussi à éliminer la menace que représentait l'enfant d'Awa, consolidant ainsi sa position et celle de ses enfants. Elle continuait à mettre en place des plans pour maintenir son pouvoir et assurer que le roi ne découvrirait jamais la vérité sur la disparition de la princesse. Depuis la disparition de sa fille, la reine Awa avait sombré dans une tristesse profonde. Le chagrin avait pris possession de son cœur, la rendant presque muette. Pendant vingt longues années, elle et le roi avaient remué ciel et terre pour retrouver leur fille. Chaque piste, chaque indice, même le plus infime, avait été suivi sans succès. Leur espoir s'amenuisait avec chaque année qui passait, mais leur amour pour leur enfant volé restait intact. Un jour, la reine décida de se promener au bord du grand fleuve du village, une chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Le paysage paisible et l'eau scintillante offraient un répit bienvenu à son esprit tourmenté. Alors qu'elle marchait, perdue dans ses pensées, elle entendit une voix douce et mélodieuse s'élever dans l'air. C'était une chanson, une chanson particulière que seule la reine connaissait. Elle s'arrêta net, son cœur battant la chamade. Cachée derrière un arbre, la reine aperçut une jeune femme en train de faire sa lessive au bord du fleuve. La jeune fille chantait le même chant que la reine fredonnait autrefois à sa fille lorsqu'elle était enceinte. La reine s'avança prudemment, ses yeux fixés sur la jeune fille. « D'où connais-tu cette chanson ? » demanda la reine. La jeune fille, surprise par l'approche soudaine de la reine, se redressa et répondit « Je ne sais pas ». Intriguée et émue, la reine continua de parler avec Aïwa, découvrant qu'elle était orpheline et avait été élevée par la guérisseuse du village. Un amour inexplicable et profond pour Aïwa s'empara du cœur de la reine. Elle proposa à Aïwa de l'accompagner au palais, où elle pourrait trouver un emploi stable et vivre en sécurité. Assis-bas, voyant Aïwa entrer dans le palais royal, fut saisie de panique. Elle reconnaissait bien la jeune fille qu'elle avait fait enlever vingt ans plus tôt. Elle se demandait comment cela était possible et ressentit une menace immédiate à son pouvoir. Au fil des jours, Aïwa ne pouvait ignorer la ressemblance frappante entre elle et Aïwa. Chaque regard, chaque geste de la jeune fille ravivait en elle des souvenirs de son propre visage plus jeune. Ses soupçons grandirent, et elle décida de mener une enquête discrète pour éclaircir ses doutes. Elle interrogea les anciens du village, chercha des archives et des témoignages, essayant de reconstituer le puzzle de la vie d'Aïwa. Elle consulta aussi les sages et les guérisseurs, espérant trouver un indice qui confirmerait ses intuitions. Peu à peu, les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place, renforçant ses soupçons et la poussant à poursuivre ses investigations avec encore plus de détermination. Pendant ce temps, Assis-bas vivait dans la crainte constante que son terrible secret soit révélé. Elle observait chaque mouvement de la reine et d'Aïwa, cherchant des moyens de saboter les enquêtes et de maintenir son pouvoir. Mais la reine, déterminée à découvrir la vérité, ne se laissait pas détourner de sa quête. La reine, déterminée à découvrir la vérité sur Aïwa, envoya des enquêteurs dans tout le village pour interroger les habitants au sujet de la jeune fille. Il devait vérifier si Aïwa était réellement la fille biologique de la guérisseuse Adjwa. Assis-bas, anticipant cette démarche, avait déjà pris des mesures pour protéger son secret. Elle offrit de l'or à tous les villageois en échange de leur silence et de leur coopération. Ainsi, chaque personne interrogée par les enquêteurs affirma que Aïwa était bien la fille biologique de la guérisseuse. Face à cette unanimité trompeuse, la reine finit par abandonner l'enquête, profondément déçue et désemparée. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais ne pouvait pas prouver ses soupçons. Un jour, les gardes du palais attrapèrent un voleur surpris en flagrant délit de vol. Le roi, en colère, le condamna à mort. La reine, toujours empreinte de compassion, intervint pour gracier l'homme. Reconnaissant cette grâce inespérée, le voleur décida de révéler la vérité à la reine. Il expliqua qu'Aïwa n'était pas la fille biologique de la guérisseuse, mais une enfant adoptée. Il avoua également qu'un homme était venu les payer, lui et les autres villageois, pour mentir aux enquêteurs. Cherchant à prouver sa bonne foi, il pointa du doigt l'homme qui les avait sous-doyés. Le roi, présent lors de cette confession, reconnut immédiatement l'homme de main d'Asiba. En un instant, tout devint clair pour la reine et le roi. Ils comprirent que Aïwa était leur fille perdue depuis si longtemps. Le roi, furieux de cette trahison, ordonna que les enfants d'Asiba soient déshérités et qu'Asiba soient enfermés pour toujours dans une tour fortifiée, loin du village, sans aucune possibilité de libération. Ainsi, la vérité éclata enfin, apportant à la reine et au roi la paix et la justice qu'ils avaient en recherchée pendant toutes ces années. Aïwa, ignorant encore sa véritable identité, était sur le point de découvrir qu'elle était la princesse perdue du royaume. La reine et le roi décidèrent d'annoncer à Aïwa la vérité sur ses origines. Un soir, alors qu'Aïwa soignait la reine avec ses remèdes, celle-ci prit sa main, et les larmes aux yeux, lui raconta toute l'histoire. Aïwa écouta avec stupéfaction, apprenant qu'elle était la princesse volée. « Ma chère Aïwa, dit la reine en la serrant contre elle, tu es notre fille. Nous t'avons cherchée pendant vingt longues années. » Aïwa, submergée par l'émotion, ne put retenir ses larmes. Les souvenirs de sa vie avec Adjwa défilèrent devant ses yeux, et elle réalisa que même si elle avait été adoptée, elle avait été aimée profondément par la guérisseuse. Le roi, ému par cette réunion, déclara officiellement Aïwa comme la princesse retrouvée. Le retour d'Aïwa au sein de la famille royale fut célébré avec une grande fête dans tout le royaume. Les habitants, d'abord surpris, accueillirent la nouvelle avec joie et soulagement. Aïwa, désormais reconnue comme la princesse, s'engagea à utiliser ses connaissances en guérison pour aider son peuple, tout en apprenant les devoirs royaux. Avec Aïwa réintégrée dans la famille royale, le royaume de Kabako retrouva la paix et l'harmonie. La nouvelle princesse, appréciée pour sa bonté et sa sagesse, gagna rapidement le respect et l'amour de ses sujets. Sa capacité à soigner les malades et à comprendre les besoins de son peuple fidèle une figure bienveillante et aimée. Assis-bas, enfermée dans une tour fortifiée, méditait sur ses actions. Elle avait tout perdu à cause de sa jalousie et de sa cruauté. De son exil, elle jurait vengeance, mais ses menaces restaient sans effet sur le royaume désormais protégé par la nouvelle princesse. Les années passèrent, et à la mort du roi, les conseillers du royaume envisagèrent de nommer Aïwa comme reine. Malgré quelques résistances initiales, sa sagesse et son intelligence convainquirent les sages du conseil. Aïwa fut couronnée reine de Kabako, marquant un nouveau chapitre de prospérité pour le royaume. Sous son règne, Kabako devint un lieu de guérison et de justice, où les valeurs inculquées par Aïwa prospéraient. Aïwa honora la mémoire de sa mère adoptive en bâtissant des cliniques et des écoles de médecine à travers le royaume, assurant que la sagesse des plantes et l'amour du soin se perpétuent pour les générations futures. Ainsi, la princesse Volée devint une reine bien-aimée, et le royaume de Kabako vécut une ère de paix et de prospérité, illuminée par la bonté et la sagesse d'Aïwa.